On peut se lever un matin en disant je vais faire facteur d'orgue si on sait que ce métier existe. Pour ma part c'était pas le cas. Je connaissais l'orgue mais j'étais complètement sûr que c'était un instrument qui ne se fabriquait plus. On a cette image de l'orgue dans l'église. Mais l'orgue c'est aussi de petits instruments comme celui-ci et qui est utilisé pour l'accompagnement du chant baroque et des ensembles de musique de chambre. Chaque instrument qu'on fait dans cet atelier est différent du précédent. J'avais carte blanche à Versailles et ce qui est très compliqué c'est quand on part de la feuille blanche parce que c'était le cas pour cet instrument, on doit déjà penser à comment on va vivre cet instrument avant de poser le premier trait de crayon. Donc tu partiras dos, dos et tu montes comme ça jusqu'au fond. On est dessus depuis le mois d'août. On a été à deux personnes en permanence dessus et puis une troisième personne qui est venue se greffer sur le dernier mois. Souvent sur les orgues d'église on voit les tuyaux en métal, en éteint mais là la demande était la suivante, c'est que les tuyaux doivent être en bois et puis ça apporte aussi une grande facilité pour accorder les tuyaux. On a un tampon qui se trouve au sommet du tuyau, qui est garni de peau de chèvre et qui rend le tuyau complètement étanche. Et pour accorder, on fait coulisser ce tampon le long du corps du tuyau. Donc là j'ai une certaine note et si je descends, il sonne beaucoup plus aigu. Il faut connaître tous les paramètres sonores de l'instrument, ça c'est important. Et puis pour le reste, évidemment, il faut très très bien maîtriser les métiers de l'ébénisterie. C'est toujours le moment le plus difficile pour nous quand un instrument part parce qu'on a travaillé dessus pendant des mois. Alors on a vraiment un petit peu cette tristesse de le laisser partir mais on sait qu'il sera entre de bonnes mains et puis qu'il va y avoir une deuxième vie hors de l'atelier. Et puis très vite, il faut attaquer le projet suivant. On a un carnet de commandes qui est assez rempli alors il faut vraiment enchaîner les chantiers. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir dans le monde entier sur les instruments historiques mais aussi sur les instruments que l'on crée à l'heure actuelle. Donc en fait c'est un métier qui n'aura jamais de fin.